Et bien salut tout le monde c'est DarkFuneral972, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur Tomb Raider, le tout nouveau reboot de Square Enix. Je me suis permis donc de faire une petite vidéo découverte, j'ai avancé un petit peu, déjà pour pas vous spoiler l'arrivée sur l'île etc. Mais histoire de vous montrer les 2-3 petits trucs et après je pense que je referai une autre vidéo où je présenterai un petit peu plus de manière approfondie le solo et le multijoueur. Bon là je suis sur PS3 je tiens à le préciser, puisqu'en fait j'ai enregistré cette vidéo en avance, mais cette vidéo normalement sera publiée mardi, puisque il y a un embargo, je n'ai pas le droit de publier de vidéo avant mardi, ça c'est le petit truc à savoir. Mais bon, donc là je suis sur PS3, donc les décors sont plutôt jolis, voilà, nos consoles se font vieilles malheureusement, mais on va dire que pour le moment ça claque visuellement parlant. Notre petite Lara est doublée en français, on a un arc ici présent et on peut se promener un petit peu partout. Donc là par exemple vous voyez là il y a un camp, je suis dans un genre de temple qu'a cramé d'ailleurs. Et donc là il y a un genre de camp, et je vais vous montrer plusieurs trucs, c'est que par exemple il y a un voyage rapide, on peut aller, on peut se balader un petit peu partout, enfin je ne sais pas si on peut se promener, si par exemple je peux aller de là à là à pied, de là à là à pied, mais en tout cas on peut se promener dans différentes zones de l'île, un peu comme si c'était, je n'ai pas envie de dire open world, mais presque. Donc c'est à dire qu'au début du jeu il faut se chasser pour se nourrir, etc. Quand on dépose des animaux ça nous donne des points d'expérience pour après attribuer des points de compétence ici. Vous voyez par exemple là j'ai débloqué deux compétences, c'est recyclage, les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis, et trouver les poches cachées sur les cadavres ennemis pour récupérer des munitions supplémentaires, c'est plutôt pratique, surtout que moi je ne suis pas quelqu'un de... En fait je suis quelqu'un qui gaspille plutôt mes munitions, donc c'est plutôt pas mal d'avoir des compétences comme ça. Sinon au niveau de l'armement j'ai un pistolet et un arc, comme vous avez pu le voir autour de moi, et là il y a ce truc là, c'est le mode instinct qui me permet de savoir où je dois aller, donc je dois aller par là. Alors il faut que je fasse très attention parce qu'il y a des loups qui ont mordu mon copain, enfin mon copain, mon ami qui était allongé d'ailleurs juste à côté du camp, donc il va falloir que je fasse attention, parce que je n'ai pas envie de m'en trouver face à ces bestioles d'ailleurs, je vais prendre mon pistolet au cas où, il doit y avoir bagarre. Donc alors je ne sais pas du tout comment procéder, attendez je vais essayer de monter par là, voilà donc ce n'est pas par là, attendez il y a une caisse ici, hop, alors la caisse, dans les caisses il y a des matériaux, et les matériaux permettent par exemple, on a un, vous voyez sur la gauche un genre de, un piochet, je crois que ça s'appelle comme ça, et ce truc là permet de, attendez, c'est par là j'ai l'impression, bah attendez, comment je dois faire, alors là c'est toute la subtilité du truc, c'est qu'on est, on doit un petit peu se débrouiller, ça c'est pas mal, d'ailleurs, je tiens pendant que j'y pense, à faire un petit coucou, un gros bisou, à Crawler, un petit hobbit d'un mètre vingt, qui m'aime beaucoup, et bah moi je t'aime bien aussi, donc voilà, donc voilà, petite dédicace à Crawler, mon de dieu, j'ai cru que j'allais tomber, alors donc ici il y a quelque chose, ah, donc ça il faut le cramer, en cramant ça, on doit activer quelque chose, donc il me faut du feu, parce qu'on a une torche aussi dans le jeu, donc attendez, les sauts de la race sont un peu chelous, par contre des fois, quand on va d'une plateforme, pardon, pardon à l'autre, il se passe des trucs un peu bizarres, ah tiens là il y a du feu, est-ce que je peux allumer ma torche, sur ce truc là, attendez, ah oui je peux, hop là, donc je vais essayer de, pas perdre, non ça va, je pensais que la pluie allait éteindre, bah tiens il y en avait un juste là, je suis trop bête, je pensais que la pluie, aurait éteint la torche, mais non, il n'y a pas de raison, hop, on va cramer ça, hop, et on va voir ce qu'il se passe, il ne se passe strictement rien, ça j'aimerais bien, d'accord, j'allumais ça, je ne sais pas, bon ok, je me suis fait un peu carotte là, est-ce que ça s'éteint si je fais comme ça, non même pas, c'est une solide là, on ne peut pas test, bon bah j'allumais un truc qui ne sert strictement à rien, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, et c'est ça qui va être le plus rigolo dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir que je me débrouille, ah oui, avec le feu, ce que je vais faire, c'est que je vais, déjà je vais cramer ça, hop, et je vais cramer la cordelette, ça fait quoi, ah ça m'a permis de débloquer ça, voilà, vous avez vu le piochet que je viens d'utiliser pour ouvrir la caisse, et bien voilà, et bien en fait, renforcer ça permet d'ouvrir des coffres un petit peu plus résistants, et, attendez, il ne faut pas que je crame ça là, non même pas, j'aurais pensé quoi, non, attend, il y a peut-être le Bouddha, il y a peut-être un truc allumé sur lui, ah, attend, mais il y a plein de trucs allumés, j'allume, d'accord, c'était génial, ça n'a servi strictement à rien, c'est super, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais je ne vais pas tourner en rond pendant 20 ans, ça ferait une vidéo un petit peu dégueu, sinon, il faut que je, attendez, oh putain, il y a une poule, mais j'ai peur de la tuer, qu'il y a un, qu'il y a des villageois furieux là, qui me tabassent, attendez, il y a quoi là-bas, ah, peut-être qu'il faut que j'aille par là, attendez, non, j'ai l'impression de reculer, je recule, non, non, c'est pas par là, oh là, mesdames et messieurs, c'est pas du tout bueno ça, en même temps, c'est une vidéo découverte, je découvre, donc découvrons ensemble, donc alors, attendez, on va étudier, là où je dois aller, je dois aller par là, on est d'accord, au truc là, ça brille, on peut, il y a que par là, je peux pas aller, attendez, ça là, est-ce qu'il y a pas moyen, de le faire tomber, non, et moi j'avais pensé, que la petite cordelette, j'aurais pu la cramer, non, est-ce que je peux tirer dessus, non, ça sert à rien, j'ai mes munitions pour rien, est-ce que je peux tirer sur la corde, non, par contre, le bruit de l'arme, est plutôt pas mal, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est plutôt pas mal, ça se trouve, c'est très très con, et, attendez, on va nager, hop là, on va aller, sous la cascade, ça se trouve sous la cascade, il y a un truc de ouf, et il y a strictement rien, et ma torche est toute trempée, bah attendez, hop là, par contre, je sais pas comment on sprint, je crois qu'on peut même pas sprinter, on peut faire des roulades, mais là, apparemment, j'ai pas l'air très motivé pour en faire, ok, bah attendez, allumer ça, ça va servir à quelque chose quand même, ça va pas servir à rien, ça m'énerve dans un jeu, quand je comprends pas ce qu'il faut faire, attendez, alors là, si je tombe, je suis dans la merde, est-ce que je peux sauter là-bas, non, je peux pas, et voilà, donc vous allez voir, quand on meurt dans ce jeu, on respawn instantanément, au dernier point de sauvegarde, trouver le sac de rott, voilà, c'est par là, et pour aller par là, je ne sais pas par où faut aller, c'est très bien, quand on est in case ici, est-ce que, oh, oh j'ai trouvé, oh là 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 les gens, c'était juste ça à faire, ça se trouve, il y en a, ils l'ont vu depuis 20 ans, et moi je viens de le voir, hop, vous avez vu, c'est un petit peu chelou des fois, les sauts, mais le jeu reste plutôt pas mal, en fait, il faut juste s'ancrer, et une fois qu'on est ancré dans le jeu, ça va tout seul, l'histoire me rappelle, bon après, j'ai pas envie de faire la mauvaise langue, mais un petit peu, Lara est super malchanceuse, je ne sais pas si vous avez fait les Uncharted, ou Uncharted, ça dépend comment vous prononcez, mais si vous avez fait les Uncharted, vous allez voir que, c'est à peu près similaire, Lara a toujours un truc pas bien, c'est à dire qu'elle a toutes les merdes qui lui tombent dessus, mais coup sur coup, au moment au début du jeu, on est dans une genre de grotte, et il y a un enchaînement d'événements, qui font que, bah putain, elle a la Skoumoon quoi, la Skoumoon, c'est ça la Skoumoon ? Est-ce que je peux sauter là ? Non, attendez, attendez, peut-être, ah, on peut encore monter, bah je vais encore monter, alors, il faut que je monte encore, bah je vais monter encore, vous entendez ça ? ça c'est des putains de loups ça, et les loups dans ce jeu, ils sont pas gentils, hop là, je vais éviter de toucher le sol, parce que si on se retrouve face à des loups, ça pourrait être vraiment chiant, bon je vais me faire vers de la carlingue de l'avion, est-ce que je fais le saut là ? allez attendez, oui, on peut croiser des loups dans ce truc, vous avez vu, quand je vous dis qu'il se souhaitait, oh putain, vas-y cours Lara, cours, 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 oh putain, que se passe-t-il ? Quand je vous dis des fois que Lara, elle a des trucs qui se passent, c'est incroyablement, incroyable, est-ce que je peux allumer ça ? Non, je peux pas, hop, je ramasse les matériaux pour pouvoir améliorer après mon piochet, ou n'importe quoi d'autre, si nécessaire, c'est un peu comme une monnaie pour crafter des trucs, pas une monnaie, non, c'est juste qu'il faut ça pour pouvoir, il faut que je passe là, ah bah, bravo, au moins je pense que si je tombe, je pourrais, je pourrais, oh putain de merde, oh putain de merde, vous l'avez entendu, c'est un loup, oh non, j'ai peur, attendez, je vais éteindre ma lampe torche, ah non, j'aurais peut-être pas dû l'éteindre, parce que je vois pas grand chose, est-ce qu'ils sont par là les loups, bon, je crois que je vais l'allumer, parce que dans la grotte, je vais pas voir grand chose, et je vais avancer comme ça, c'est-à-dire que je vais être là, et dès qu'il y a un truc qui apparaît, bah bim bim, bim bim, on va essayer, bim bim, oh j'aime pas ça du tout, où ça, les voilà, en plus j'ai un casque dans les oreilles, les gens c'est ignoble, c'est-à-dire que le moins de petits bruits, le moins de petits machins, je l'entends, attendez, je vais avancer, allez hop, c'est parti, on est chaud, sort ton arme, non, putain je peux pas sortir le pistolet, oh putain, oh là là, oh non de dieu, j'ai vu une ombre, mais je n'ai rien vu, j'ai vu une ombre, mais je n'ai rien vu, allez, ah non, mais va-d'où elle s'en fout, ça y est, bon, il faut que je rapporte ça à Rose, putain je vois rien, je veux pas savoir, 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 avance, 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 ah putain de sa mère, ah elle m'a fait peur, ah dégage le loup, tiens, il y a des séances de QT, ah putain, ah mais il est gros en plus, tiens je te plong la flèche dans la face, putain tiens prends ça, oh, oh, j'avais déjà assez d'animaux sauvages, avec Far Cry, on en remet une couche avec Tomb Raider, oh putain, oh là 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 là, il n'y a pas de croco, mais nom de dieu, il y a des loups, et rien que ça, ça vaut le détour, bon alors fuyons là, allez hop, donc là il faut que je sauve mon pote, parce que lui il s'est fait agresser par les loups, et il a perdu son sac, ah il y a une tyrolienne, ah oui il y a des tyroliennes aussi, attendez, hop, ouf, hop là, ah oui moi je voulais brûler les cornes, mais en fait non, c'est mieux de ne pas les brûler, hop, est-ce que si sur le dos là, j'ai grave des dégâts, ah non ça va, ah non tout va bien, hop, ne t'inquiète pas Lara, t'es une warrior, voilà on peut faire des petites roulades, comme ça, je t'ai tapé un kiff, poteau, j'ai ramené les médicaux, bon, je vais te remettre sur pied, et Lara Croft, avec, deux bandages, et du mercurochrome, a réussi à réveiller son pote, qui est tombé dans les vapes, c'est pas mal, c'est pas mal, une jeune fille comme toi, a appris à faire des vannages, j'ai pas mal bossé comme service de nuit, des bagarres, ça finit souvent comme ça, et tu l'as retrouvé, bien joué, alors il va falloir la porter, en haut de la tour radio, c'est ça, c'est le meilleur moyen, de diffuser un signal puissant, dans toutes les directions, écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS, mais je ne suis pas en état de grimper, j'avais peur que tu me dises un truc comme ça, tu peux le faire, Lara, après tout, tu es une Croft, mais je ne suis pas ce genre de Croft, bien sûr que si, mais tu ne le sais pas encore, j'espère pour nous que tu as raison, mais sois prudente, Lara, voilà, voilà, ah, donc voilà, j'ai un nouveau piolet, et ça me permet d'escalader apparemment des parois comme ça, donc voilà, je vous ai essayé la cinématique pour que vous puissiez profiter, jouir, des voix françaises, enfin, de pouvoir écouter, les voix sont plutôt pas mal, moi personnellement, elles ne me dérangent pas plus que ça, j'y trouve tout sympathique, après, je trouve qu'il y a certains personnages qui ont des voix un peu, enfin, qui ne leur vont pas, mais plus, mais sinon, ça reste des voix de très bonne qualité, il y a vraiment un très bon casting, pour, il y a vraiment un très bon casting pour ce jeu, parce qu'au moment, il y avait un dialogue, etc., on rencontre tous les membres du équipage, blablabla, je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, pour avoir écouté à peu près toutes les voix du jeu, ça va plutôt pas mal, la voix de Lara, elle est plutôt sympathique à entendre, et, elle est plutôt jolie aussi, le seul truc, qui est bizarre en fait, c'est, c'est un queue de cheval, on dirait, oh putain, je n'ai pas vu que je devais faire ça, ça rappelle un petit peu le full arm dans Shinobi, ce que vous avez joué sur PlayStation 2, vous savez, il dirait que c'est, il faut que j'aille où là, ah non, j'ai cru qu'il fallait que je rentre dans la grotte là, ben attendez, je vais méfier, parce que les loups, voilà, c'est parti, tu es une croft, donc, est-ce que ça présage une suite, ou est-ce que c'est juste un jeu comme ça qu'ils ont fait, en tout cas, je ne sais pas du tout, et je me pose bien la question, est-ce qu'il y aura des suites de jeux, en tout cas, on est sur une île paumée, et là, il faut que je monte sur une tour radio, ben je pense que je peux, oh merde, il y a des inhumains, hop, l'arc il apparaît, hop, l'arc il disparaît, hop, l'arc il apparaît, bonsoir, moi, en fait, j'attendais juste qu'il fasse tout ce petit dialogue, comme ça, moi, je peux, je pense, me lisser, ici, et lui, je vais le tuer, ça, c'est fait, le problème, c'est qu'il y a un nain, il a accroupi, l'IA est un peu alcoolique, ça, c'est pas moi qui dirais le contraire, par exemple, je vais tuer le mec devant lui, il va faire, euh, mais que se passe-t-il, par contre, je vais les fouiller, on peut fouiller les cadavres, oh, ce n'est qu'un poulet, on peut fouiller les cadavres ennemis, pour, pour ramasser des matériaux, et des munitions, et par la même occasion, récupérer mes flèches, euh, non, franchement, ce jeu est vraiment pas mal, franchement, quand on est pris dedans, on est pris dedans, d'ailleurs, euh, je sais que Miss Big Girl, 45, va faire un let's play dessus, donc, si vraiment vous êtes tenté, si vous pouvez pas vous acheter le jeu, et que vous cherchez un let's play, moi, je ne le ferai pas, parce que, j'ai déjà ni no kuni à m'occuper, j'ai pas mal de trucs, euh, bah, je laisse le soin à, euh, Miss Sophie, Miss Big Girl, 45, de vous faire un super let's play, je sais qu'elle le fera très très bien, euh, elle le fera sûrement mieux que moi, ça, j'en suis sûr, alors, en attendant, moi, je vous fais une petite vidéo découverte, comme ça, vous, vous faire un petit avis, en évitant de, bah, de vous spoiler, tout simplement, parce que, ça se passe un petit peu relativement, pas trop avancé dans le jeu, mais pas non plus trop près, du début, une sorte de mortier sans pilon, je dois être, je sais pas, à une heure, même pas, de jeu, une sorte de mortier sans pilon, pour préparer les potions à base de plantes, attendez, donc là, en fait, c'est une phase d'observation, et donc, il faut que j'observe le truc, et dès que ça commence à vibrer, ça veut dire que je me rapproche de quelque chose, ah, ah, il y a aussi des petits fragments d'os, ah, j'espère que ce sont des os d'animaux, voilà, des petits fragments d'os, donc voilà, qu'est-ce qui se passe, j'espère que ce sont des os d'animaux, et bien moi, je pense pas, ma petite lara, euh, je sais pas du tout ce que je dois faire, je dois aller par là, ah, ça se trouve, je vais continuer à monter là, 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 c'est juste pour avoir la relique, en tout cas, j'ai l'impression que les sauts sont un peu assistés, c'est-à-dire qu'ils sont pas logiques, vous savez ce que je vais dire, par exemple, elle se tend, on dirait qu'elle plane, attendez, je vais allumer le bouddha, j'en profiter, ça me fera un peu d'XP, hop, illumination, oh là, j'ai cru que j'allais me casser la gueule, alors attendez, je vais faire ça, hop, et, hop là, vas-y Lara, tu peux le faire, huff, huff, allez, c'est parti, escaladant, escaladant, oh merde, je sais pas ce qu'il y a, c'est le pot qui s'écoule, oh putain de, carré, j'ai sauté trop tôt, j'ai sauté trop tôt, voilà, ça c'est quelque chose qui, voilà, voilà, bien joué, huff, alors attendez, hop, c'est bon, j'ai réussi, magnifique, elle fufu, Lara, tu es là ? oh mais, tu ne pars pas dans le toki toi, hey yes, où es-tu, tu as trouvé Sam ? on est toujours sur cette race, ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio, une idée ? tu vas devoir trouver la console de communication, ça ressemble à un vieux standard téléphonique, d'accord, je te rappelle dès que je la trouve, bon, et merde, je vous en prie, ne faites pas ça, mais Lara, pas de place pour la gentillesse ici, oh putain mais, pour tirer aussi, c'est pas facile avec, il se trouve que c'est pas super simple, headshot, motherfucker, c'est pas grave, je suis juste pris une flèche dans la gorge, oh putain lui l'est, il y a une double machette lui, c'était mieux qu'il meurt, hop, attendez, hop, elle se met à couvert toute seule, ça je tiens de préciser, c'est à dire que dès que je m'approche à, dès que je m'approche d'un obstacle qui fait ma taille, et bien dans la situation, elle se met automatiquement à couvert, il n'y a pas de touche ou autre, je peux juste faire des rouleurs, oula c'est quoi ça, d'accord, j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose qui va me sauter à la gueule, ah non, non parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont sauter, à la gueule quand je suis sorti de ce truc là, ah une tour radio, elle est juste là-bas, ah j'ai trouvé un nouveau camp, donc qui dit nouveau camp, dit point de sauvegarde, dit qu'on peut maintenant se repromener dans l'île, en allant un peu plus en arrière ou contre, ah, un petit dialogue, je vous laisse jouir des voix francophones, crois-moi Rayès, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique, maintenant Alex, c'est pas un problème électrique, c'est pas un problème électrique, non tu crois ? bonjour, qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne, hein ? Ah, plutôt, oui. Oui, c'est Alicia. Alicia ? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans, et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit obtenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et, oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son clair. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé Grim, c'est l'heure de fermer les écoutés. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac, et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule, vous voyez ? Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas en bu une goutte de pluie. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre comme ça. Ouais, mais il faut. C'est pas vrai. Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Euh, il va revenir ? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire, c'est un poisson très rare, et je n'ai pas l'intention de te couper. Ce n'est qu'un poisson, ça va aller, tout va bien se passer. Je vais le chercher. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner ! Sans vouloir vous fixer. Le public veut voir des choses, Docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord ? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement, et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata, il ne se trouvait pas dans le triangle du dragon ? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. t'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. Ce n'est pas le moment de te dire. Tout le monde compte sur toi. Donc, voilu, voilu. Attendez, est-ce que je n'ai pas un point de compétence à mettre, à caser quelque part ? Ah ah ! Si ! Hop ! Donc alors, il y a quoi, c'est quoi ? Castagneur. Tolérance à la douleur. Roublardise. Coup de piolet. Explore un piolet. Esquive contre-attaque. Hein ? Ah ça, je n'avais pas ça. Subissez plus de dégâts lors des combats sans élecer votre peau. Utilisez la poussière et les cailloux pour aveugler vos ennemis et les rendre vulnérables à vos attaques. Ah, c'est né rapidement. Deux coups de piolet pour étourdir vos ennemis. Utilisez votre piolet cranté pour porter un coup surpuissant capable d'étourdir vos ennemis. Après avoir suivi une attaque, plantez une flèche dans le genou de votre ennemi pour le rendre vulnérable à un coup critique. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de trucs ici. Attendez. Et dans Chasseur, il y a quoi ? Tirs stabilisés. Capacité de munition. Ah, ça peut être pas mal ça. Je vais prendre ça. Voilà. J'ai des plus grandes poches maintenant. Donc voilà. De temps en temps, quand on découvrira un autre camp, il va prendre cette petite caméra et regarder une vidéo. Ah merde. Hop là. Par exemple, là c'est mis automatiquement à couvert. Alors, attendez. Que se passe-t-il ? Attendez, je vais essayer de... Merde. Voilà. Ça c'est fait. J'aurais peut-être dû attendre qu'il vise ailleurs. Attendez, je vais essayer de viser lui en premier. En fait, au bout d'un moment, il lâche. Elle lâche. Elle tient plus le... C'est-à-dire qu'elle assume plus la flèche. Oh merde, il m'a repéré. C'est-à-dire qu'il y a plus personne. C'est-à-dire qu'il y a plus personne. Voilà. Hop. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que... Au bout d'un moment, quand on bande beaucoup trop l'arc, au bout d'un moment, elle lâche. Elle lâche prise et... Elle est... Sa visée est beaucoup plus... Comment dire ? Hasardeuse. Ah, là il n'y a plus d'ennemis. Si elle ne se met pas à couvert, c'est qu'il n'y a pas de danger. Il faut que sa lumière, il est un peu... Attendez, je vais sortir l'arme. Parce qu'il faut que je tue, moi. Si je vois un ennemi, il faut que je corrive direct, quoi. Hop. Le problème, c'est que je ne sais pas si j'arrive tout près de la tour A2 ou si j'en suis loin, quoi. Merde, ils sont... Le problème, c'est que si je suis super loin, est-ce que je continue la vidéo ? Alors, attendez, on va y aller doucement. On va le faire un petit peu comme ils font les développeurs quand ils montrent un jeu. Genre, ils visent lentement et tout, ils visitent un peu les... Oh oh. Excuse-moi, j'en sors. Oh, je n'arrive pas à viser avec ce jeu. Non, c'est le seul jeu que je n'arrive pas à viser, quoi. C'est-à-dire que la sensibilité, elle est bizarre, en fait. C'est trop sensible. Le jeu est vraiment bien foutu. Moi, j'aime bien. J'ai aucune issue. T'es sûr de toi, là ? Vas-y, montre-toi, puisque t'es une IA. T'es obligé de te montrer pour que je te tue. ça, ça prendra. Alors, attendez. Est-ce qu'elle se cromme à couvert ? Non. Si elle ne se cromme plus à couvert, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis. Et ça, c'est bien. Ça, c'est beau, ça. Alors, attendez. J'aurais peut-être dû regarder si je pouvais craster des choses vu que j'ai des matériaux. Enfin, j'ai des matériaux, pardon. Attends, qu'est-ce qu'il y a, là ? En gros, quand il y a une paroi lisse, comme ici, je peux m'appuyer sur le mur pour faire un autre petit saut. Regardez comme ça. Hop. Ah, ça y est, j'arrive à la tour Hadou. Ah ah, un bunker sur le nom de guerre mondiale. Oh non. Ah, vas-y, secoue-toi les mains parce que Berk. Ah bah oui, ça gèle, ma patte. C'est quoi, ça ? C'est un déjeuner du gaz toxique. Attendez. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai désactivé le gaz. Alors, attendez, il y a des rats. Oula. Il y en a un sur la gauche. De l'essence. Je mettrais bien une balle dans le bidon juste pour le faire exploser. Mais ça ruinerait toute ma couverture. Vous savez que moi, l'infiltration, ça fait le mille. Est-ce que je suis repéré ? Est-ce que je suis repéré encore ? Non, je ne suis plus repéré. Alors, attendez, je continue d'avancer. Hop, hop, hop. Hum, intéressant. Ok, d'accord, je pouvais achever l'ennemi avec un triangle, ça ne savait pas. Donc, si je l'étourdis, que je fais triangle juste après, il y a moyen que je fasse un truc de ouf. Je l'essayerai. Hop. Alors. Hum. No one live. Oula, c'est quoi ça ? Ah ! Plutôt pas mal ce que j'ai ramassé. Personne ne part. Ah, attendez, je n'arrive pas à monter. Voilà, c'est bon, j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi j'envoyais la linterne à travers ce truc-là. Peut-être que si je n'avais pas été... Oula, merde. Je ne sais pas ce que c'est, ça, mais... D'après, il faut le désactiver. Oh, merde. Pas de défaillement, le type. Vite, il faut que je me barre de là. C'est du gaz. Ah, il est peut-être que là. Ha, ha, ben voilà. Alors ? Est-ce que vous avez aimé ? Alors, parle ou je te tue. Oh, une arme. Est-ce que je l'achève ? Tu es un tyran, tu mérites de souffrir. Non, 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 non. Tu ne mérites pas de mourir aussi facilement. Voilà. Meurs comme un chien. Pirate. Bon alors. Hop, moi, je ramasse des munitions. Et je consulte un carnet. Hop. Il y a des petits trucs secrets comme ça à trouver quand on fouille un peu partout. C'est toujours bien à... à faire. Si on veut finir le jeu, ben à 100% pour avoir tous les trophées ou autre. Ouah ! Je ne vois plus rien. Ouah, putain. Oh là là, ils m'ont un petit peu pris au dépourdu, là. Je suis en mode normal, je tiens à le préciser pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi... Voilà. Je ne suis pas en mode hard, mais je ne suis pas en mode easy, non plus. En tout cas, ils m'ont un petit peu pris... Ils m'ont un petit peu fait peur, là. Avec leur flash, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le père Latias le libérera. De quoi ? De cette île ? Hmm. Fear the demon. Ils pètent des câbles, les autochtones qui vivent ici, là. Oh ! WAPAPAPAPA ! Je vais essayer de faire un petit triangle. En tout cas, ne saut pas comme ça la prochaine fois. Il m'a fait flipper, là. On ne fait pas flipper, Fufu. Sinon, je pète les oreilles des gens et ce n'est pas bien. Ah ! Je vais émettre, je pense. Ah ! Très bien ! C'est une jolie poignée, dites-moi. On se croirait dans Jurassic Park. C'est vrai, le 3 ? Ou le 2 ? Tu es là ? Je crois que c'est le 2. Enfin, oui, le 2. Oui. La console est fichue. Merde. Bon. Alors, il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok. Ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Et enfin, du genre, tout en haut. Bien entendu, il ne fallait pas que ce soit trop facile. En plus, il a l'air de neiger. Ah ! Ça brûle. Aïe, donc, on va essayer de faire très... attention, parce que ça a l'air de brûler. Aïe, 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 ça brûle. Putain, mais quand je vous dis que Lara, il lui arrive que de la merde... Regardez ça. Il ne faut pas qu'elle touche un seul tuyau, là. J'espère que ça marchera après tout ça. Ah, ça brûle. T'inquiète pas, Lara. On est tous derrière toi, du moins. On est là, quoi. Allez. 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 C'est moi ou... Ça a changé d'ambiance, d'un coup, là ? C'est passé du rouge au bleu, là. Attends, mais... Et merde. Et moi qui ai oublié mon pull. Et ben... Ouah, attendez. On va s'arrêter, se poser un instant. C'est pas normal. C'est assez joli à regarder. C'est vrai. Le décor est plutôt joli. Là. Je suis impressionné. Je suis très impressionné. Plutôt pas mal. Donc alors, ça fait 40 minutes qu'on est là. Et ben, tu sais quoi ? Je pense qu'on va s'arrêter là pour une raison toute simple. C'est qu'on va éviter de spoiler ceux qui ne veulent pas être spoiler. De toute façon, je referai une autre vidéo. Peut-être... Oui, je pense. C'est même sûr. Je referai sûrement une autre vidéo pour... Attends, il faut y aller, qu'est-ce ? Attendez, je vais faire un autre truc. Attends, c'est quoi ça ? Ouais, je vais prendre ça parce que des fois, je reste souvent beaucoup chargé pour attendre le moment opportun. Et ça, ça m'aidera beaucoup. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je pense que je vous ferai une autre vidéo pour tout simplement... Avec un peu plus avancé dans l'histoire, etc. Donc, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt. La prochaine vidéo sera sûrement du Dead Space 3, la suite du Dead Space 3 avec MrBboy45. Je vous dis à la prochaine. Tout le monde, stay enjoy et bye bye. Peace.